Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, j'étais tranquillement sur Roblox en train de chercher un sujet de vidéo, un nouveau jeu à tester et je suis tombée sur ce jeu-là, Life Together RP. Et j'ai vu qu'il y avait déjà énormément de joueurs dessus et surtout 95% de personnes qui étaient satisfaites de ce jeu. Du coup, je me suis dite, il faut absolument que je teste et surtout que je teste ça avec vous. Alors les amis, c'est la deuxième fois que je filme. J'ai déjà filmé cette vidéo une première fois et puis j'ai eu un problème technique donc j'ai dû recommencer. Du coup, j'ai déjà découvert certaines des choses sur ce jeu donc ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Alors vous le voyez, le décor est juste trop beau. Là, je suis dans un salon de beauté, salon de coiffure. Oui, ça rappelle énormément Brookhaven de toute façon. Beaucoup de jeux RP sont vraiment très inspirés de Brookhaven. Mais la grande originalité de ce jeu, les amis, réside dans ce petit icône téléphone. Regardez ça, lorsque vous cliquez dessus, vous avez une interface qui ressemble vraiment à nos smartphones avec plein d'applications. Alors on a les items, l'avatar pour changer les tenues, les maisons, les voitures, on a même la météo. Enfin, il y a plein d'applications, les amis. Il y en a même une justement sur laquelle je m'interroge. L'application Snapchat dans Roblox. C'est en fait l'application Snapblox. D'ailleurs, on va en reparler, les amis. On va tout voir dans les détails. Mais par contre, regardez où j'ai atterri un club de danse et il y a déjà des personnes qui sont sur la piste en train de danser. Et les amis, vous connaissez mon amour pour la danse. Je ne peux pas m'empêcher d'aller les rejoindre et de danser un petit peu avec elles parce que c'est plus fort que moi. En tout cas, les amis, regardez-moi cet endroit. Il est juste beaucoup trop beau. Là, nous avons carrément les platines. On peut faire DJ et faire danser des salles entières. Non mais c'est trop cool. Regardez comme c'est hyper réaliste. Avec les mains qui bougent, etc., qui modifient les réglages. Franchement, les amis, vous allez le comprendre. Je suis fan de ce jeu. Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux RP. Et bon, allez, au revoir les filles. On va partir de cet endroit. Il y a tellement de choses à faire. Donc, je vous disais, les amis, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux RP. Il y a juste une petite chose qui me dérange un petit peu dans ce jeu. Je vais tout vous expliquer. Là, je suis rentrée dans une boutique de bijoux et de sacs de luxe. Regardez comme c'est trop beau, les amis. Franchement, c'est hyper, hyper réaliste. J'aime énormément. Et ça, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément dans Brookhaven. Là, on a beaucoup plus de choix de boutiques. Ok, j'ai l'impression que les voitures sont toutes aussi compliquées à conduire ici. Et les amis, regardez le monde qui arrive pour aller danser. Trop cool. En tout cas, il y a déjà pas mal d'ambiance, comme je vous le disais. Au moment où je filme, je crois qu'il y a 25 000 personnes sur le jeu. C'est vraiment énorme. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans une boutique de vêtements. Alors, on ne peut pas essayer les vêtements directement depuis les portants. Par contre, regardez ça. On a des cabines d'essayage dans lesquelles on peut réellement fermer les rideaux. Comme dans les vraies cabines d'essayage. On est tranquille dans notre cabine. On change notre tenue et on ressort avec une toute nouvelle tenue. Non, mais ce n'est pas hyper bien fait là, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et surtout, restez bien avec moi. Il y a des choses incroyables à découvrir sur le jeu. Franchement, vous ne le regretterez pas. Donc là, on est dans la pâtisserie, boulangerie, etc. Avec des choses tout aussi délicieuses les unes que les autres. L'un de mes endroits préférés dans ce jeu et dans la vraie vie. De manière générale, les amis, j'aime trop les pâtisseries. En grande gourmande que je suis. Bien sûr, avec modération, les amis. Toutes les sucreries. Et regardez la map d'un petit peu plus haut. Franchement, c'est assez grand. Il y a plusieurs rues commerçantes. Là, on n'a vraiment vu qu'une seule partie de la map. On n'aura pas le temps de tout voir dans cette vidéo, les amis. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'en ferai d'autres pour continuer à découvrir tout ce qu'il y a dans ce jeu. Et je ferai également des roleplays ici. C'est sûr et certain. Donc, je ferai des roleplays dans Brookhaven. Dans Bayside High School. Et dans ce jeu-là, dans Life Together. En tout cas, regardez-moi cette plage. Beaucoup trop géniale. C'est pareil pour les roleplays. C'est top. On peut réellement nager à l'intérieur. On peut se mettre ici sur les chaises longues. Et il y a même une fête foraine permanente ici à côté de la plage. Non, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Vous savez également combien j'adore les fêtes foraines. On va tester cette première attraction. Alors là, ça va hyper vite. Et ça monte assez haut. Mais franchement, c'est hyper cool. N'hésitez pas à tester ce jeu avec des amis. D'ailleurs, vous vous amuserez encore davantage. Franchement, c'est vraiment, vraiment top. Et juste à côté de ce petit manège, de cette petite attraction, il y a bien sûr la traditionnelle grande roue. Regardez ça. Alors, il y a quelques années, je vous avais fait une story ou un short depuis une grande roue. J'aime trop faire les grandes roues. Juste pour avoir la vue depuis le sommet, on a toujours une vue magnifique. Et là, c'est pareil. Et lorsqu'on a une belle vue, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de faire des selfies, des stories, etc. Et dans ce jeu, les amis, vous pouvez le faire grâce au Live Snap ou le Snap Blocks, le Snapchat dans Roblox. Regardez ça, les amis. On peut se prendre en photo. C'est juste incroyable. On peut également écrire, juste ici, une légende à sa photo. Je vais écrire la grande roue, en toute simplicité. Donc, c'est vraiment, les amis, c'est vraiment comme dans Snapchat. Je ne suis pas une grande utilisatrice de Snapchat, mais je connais le réseau. Et franchement, c'est exactement pareil. On peut choisir la durée, juste ici. Et ensuite, on peut l'envoyer à ses amis. Alors là, je ne connais personne dans ce serveur, les amis. Donc, je ne vais pas l'envoyer. Et ça, c'est un conseil, justement, que je voulais vous donner par rapport à cette fonctionnalité. Je vous conseille, justement, de jouer à ce jeu avec des amis, notamment sur un serveur privé. Les serveurs privés sont gratuits, d'ailleurs, les amis. Et regardez tous les filtres qu'on peut mettre. Franchement, c'est hyper cool. Je vous disais, les serveurs privés sont gratuits dans ce jeu. Donc, vous pouvez faire un serveur privé et vous rejoindre dans votre serveur avec vos amis, votre famille, cousin, cousine, etc. Et franchement, ça peut être hyper cool. Parce qu'en revanche, honnêtement, cette fonctionnalité, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que certains ne l'utilisent pas à bon escient. Et j'en ai fait l'expérience dans le jeu. Donc, les amis, franchement, faites très attention avec cette nouvelle fonctionnalité. Avec vos amis de la vraie vie, vos amis d'école, vos cousins, vos cousines dans un serveur privé, ça va être génial. Mais par contre, dans les serveurs publics, je ne pense pas que ce soit une super idée en fonction des personnes sur qui vous tomberez. N'oubliez pas que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire dans les jeux de manière générale. Donc, voilà, faites encore très attention, les amis. Petit message de prévention, c'est toujours hyper important. Alors, pour nous rendre à la prochaine destination, je vais utiliser une voiture. Et les amis, regardez le choix de voiture qu'on a. Ne me dites pas qu'elles sont toutes gratuites. Je ne les ai pas toutes essayées, mais je pense qu'elles sont gratuites, les amis. Elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Celle-ci, c'est ma préférée. Alors, on va l'utiliser. Elle est rose. Elle est trop belle. Elle est magnifique. C'est un coupé cabriolet, juste trop belle. Alors, bien sûr, on peut modifier la vitesse. Moi, je vais la mettre au minimum. Alors là, on peut prendre le pass véhicule qui coûterait combien ? Attendez, les amis. Je ne pense pas l'acheter aujourd'hui, mais on va juste regarder le prix. 299 Robux, c'est plutôt raisonnable. Mais franchement, avec tous les véhicules gratuits qu'il y a, je ne pense pas que ce soit utile. On peut changer la couleur, mais personnellement, j'aime trop déjà cette couleur. On peut verrouiller la voiture. Et ça, je pense que c'est pour le klaxon, mais je n'ai pas activé le son dans le jeu. Du coup, vous ne l'entendrez pas, les amis. On va continuer. J'espère que je vais réussir à conduire à peu près correctement. Bon, c'est mal parti. J'essaie, les amis. Je fais de mon mieux. Je voulais vous montrer justement cette petite station essence que vous pouvez réellement utiliser. Regardez ça. On peut vraiment mettre de l'essence à son véhicule. Et regardez la manière dont je conduis, les amis. J'ai vraiment les mains sur le volant. C'est hyper, hyper réaliste. Et c'est ça que j'apprécie dans ce jeu. Par contre, 0... Ah, ça y est. 0,54 centimes. Bon, eh bien, ce n'est pas cher dans ce jeu. On reviendra. On continue, les amis. Et ici, on a un endroit pour s'amuser avec ses amis. Regardez, regardez tous les jeux qu'il y a. C'est... Non, mais c'est top. Là, on a une sorte de pêche au canard. Vous savez, quand on doit attraper les petites peluches. Avec la petite main métallique qui ne permet jamais d'attraper quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave. On a plein de jeux. Et on a même un bowling au fond. Par contre, j'ai du mal à lancer la boule. Dites-moi, les amis, si vous, vous savez comment faire pour jouer réellement au bowling. Mais moi, j'ai la boule à la main, mais je n'arrive pas à la lancer. Je ne sais pas du tout comment faire. Est-ce que c'est moi qui ne m'y arrive pas ? Ou est-ce que c'est un bug dans le jeu ? Je pense que c'est un bug, les amis, parce que je ne vois pas comment ça fonctionnerait autrement. Et regardez, lorsque je touche les boules qui ressortent, en revanche, eh bien, elles s'envolent et elles vont je ne sais pas où. Donc, je pense réellement que c'est un bug qui sera résolu prochainement. On va sortir de cet endroit hyper cool. On a même le jeu avec les palais. On a un billard. C'est juste trop génial. J'adore. On va récupérer ma voiture. Attendez, elle n'était pas rose. Pourquoi est-ce qu'elle est rouge ? Elle change de couleur la nuit. Elle était rose et maintenant, elle est rouge. Bon, c'est pas grave. On verra bien demain matin si elle redevient rose ou pas. On va continuer, les amis. Ah non, c'est pas possible. Il fallait que ça m'arrive. Non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas m'en empêcher. Les amis, je roule carrément avec une voiture sur la mienne. Mais qui fait ça ? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je dois avancer. Et je voulais justement visiter ce bâtiment. Vous faire visiter ce bâtiment qui est en fait le lycée. Et qui est juste beaucoup, beaucoup trop bien fait. Alors, personnellement, je préfère celui de Bayside High School quand même. Mais celui-ci est plutôt pas mal. On a toujours ces petits vestiaires que l'on peut ouvrir, refermer. On a le petit, l'endroit réservé aux concierges avec tout le nécessaire pour nettoyer les locaux de l'école. Ici, c'est la cuisine de la cantine. Immense cuisine. Donc là, on ne peut pas toucher à grand-chose hormis le micro-ondes. Si on a son petit repas, on peut venir le réchauffer ici. Et voici la salle de la cantine avec le petit buffet. Et de l'autre côté, les tables pour pouvoir s'installer et déjeuner avec nos camarades de classe. Franchement, c'est hyper cool. D'ailleurs, dites-moi les amis si vous allez à la cantine ou pas. Moi, j'y allais quand j'étais au lycée. Et dites-moi comment était votre cantine. La mienne était plutôt correcte, on va dire. Donc là, on a des distributeurs de boissons et même un distributeur de billets. Ça peut toujours être pratique. En sortant de la cantine, à côté, on a les trophées que les équipes de l'école gagnent. Ici, nous avons le bureau du principal. Là, on n'a vraiment pas envie d'y aller. Et ensuite, je pense qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée. Je n'en suis pas certaine. Attendez, on va regarder de l'autre côté. Ah non, on n'a pas vu la salle de maths. Donc là, oui, salle de mathématiques. C'est une salle de classe classique avec les petits bureaux, le drapeau des Etats-Unis. Donc les créateurs du jeu doivent être probablement américains. On a tout ce qu'il faut sur les tables, sur les bureaux, des classeurs, etc. Là, nous avons la salle de musique avec plusieurs instruments de musique. Piano, guitare, batterie, etc. Ça, c'est beaucoup trop cool, les amis. J'aime trop. Ensuite, juste ici, nous avons une sorte de bibliothèque avec des livres, des ordinateurs. On peut s'installer ici pour étudier après les cours. Et de ce côté-là, nous avons l'emplacement pour faire la photo de classe. Alors ça, c'est clairement inspiré de Bayside High School. Mais par contre, les amis, regardez ça. Ça fonctionne vraiment. On clique ici sur l'appareil photo et la photo est prise. Non mais franchement, c'est juste génial. Et de ce côté-là, eh bien, on revient à la cantine. Ok, cette fois-ci, c'est sûr et certain, on a fait le tour du premier étage. On va aller au deuxième étage. Je n'avais pas tout regardé dans les détails, les amis, lors de mon premier filmage, on va dire. Et là, nous avons la salle d'art pour faire des dessins, des activités manuelles, etc. Juste à côté, nous avons la salle, les cours de langue avec différents drapeaux. Donc voilà, plutôt cool. Et ensuite, encore des casiers, les toilettes en face. Donc bon, rien de bien particulier au niveau des toilettes. Est-ce qu'on peut au moins se laver les mains réellement ? Oui, les amis. Et regardez ça. On voit même l'eau qui coule dans le lavabo. C'est hyper bien fait. Ensuite, juste ici, nous avons de quoi nous sécher les mains. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est trop dommage. Ce serait trop bien si ça, ça fonctionnait. Mais bon, on continue, les amis. Est-ce qu'on a tout vu ? Les toilettes ? Ah non, la salle de science qui est juste ici dans le coin. Et je pense que c'est la dernière. Donc là, nous avons le tableau périodique des éléments que vous connaissez peut-être, les amis. On a ensuite des lunettes de protection. Juste ici, nous avons une petite salle avec du matériel d'hiver. On continue. Dans la salle, on a du matériel pour faire des expériences électriques. Des expériences chimiques avec les petites pipettes. On a même des microscopes de l'autre côté pour faire de la biologie. Franchement, c'est vraiment génial. La salle est hyper complète. Il y a tout le nécessaire pour les fans de science. D'ailleurs, j'en suis une, les amis. J'aime trop ça. On va sortir du lycée et continuer notre visite. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce stade, les amis. Mais moi, je trouve ce jeu absolument génial. Tout est super réaliste, super fonctionnel pour faire des roleplay. C'est juste incroyable. Franchement, je suis ravie d'avoir découvert ce jeu en plus de Bayside High School pour pouvoir me remotiver à faire des roleplay, bien sûr, en plus de Brookhaven. Ensuite, ici, nous voici au niveau de la garderie. Donc, à l'entrée, nous avons bien sûr l'accueil. Et regardez-moi cette mignonnerie, les amis. C'est pas beaucoup trop mignon, ça ? Est-ce que ça vous rappelle les crèches de vos petits frères, de vos petites sœurs ? Ou peut-être même vos crèches à vous lorsque vous étiez petits ? Personnellement, ça me rappelle vraiment certaines des crèches que j'ai pu visiter. Donc voilà, c'est vraiment adorable. Il y a même un extérieur pour que les petits puissent jouer un petit peu en prenant l'air. Là, on a une salle avec divers jeux, des endroits pour s'installer, s'asseoir et jouer avec les enfants. Et de ce côté-là, c'est la pièce réservée à la sieste. Par contre, je pense être un petit peu trop grande pour ce lit à barreaux. Mais les amis, regardez quand on dort dans ce jeu, comment ça se passe ? On s'allonge et automatiquement, on a les yeux qui se ferment et on dort. C'est vraiment plus vrai que nature. Et tout au fond, nous avons la cuisine de la crèche avec... Regardez ça, les amis, à l'intérieur du réfrigérateur, on a carrément des petits pots bio pour bébé. Non mais si ça, c'est pas hyper réaliste, je sais pas, les amis. Franchement, pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Par contre, j'ai laissé un petit pot qui traîne dans les airs. On va le retirer, les amis, il y a même des couches. Il y a même le carton de couches, le jumbo pack, le plus gros pack de couches. Je connais bien, les amis. Enfin, c'est fini depuis longtemps, heureusement. Mais franchement, c'est juste hyper bien fait. C'est top, je valide. Donc voilà pour la petite nurserie, la petite crèche. On va reprendre mon véhicule qui est toujours là et qui est redevenu rose, les amis. Il est redevenu rose. Non mais je sais pas si c'est pareil pour toutes les voitures. Est-ce qu'elles changent toutes de couleur la nuit ou est-ce que c'est juste celle-ci ? Je sais pas, les amis. En tout cas, on va continuer. Je voulais également vous faire visiter le supermarché parce que franchement, il en vaut la peine, les amis. Le Romart. Donc, on peut prendre, bien sûr, un petit caddie à l'entrée pour aller faire ses courses. Mais je ne pense pas que j'en aurais besoin. Je ne vais pas faire de grosses, grosses courses pour aujourd'hui. Mais regardez-moi ce supermarché, les amis. Il est hyper bien achalandé. Il y a énormément de choses. Il suffit de cliquer sur ce que vous voulez et vous l'avez à la main. Bon, enfin, presque. Vous l'aurez compris, les amis. Là, on a un réveil. Là, par contre, ça marche hyper bien. Il n'y a pas que de l'alimentaire. Il y a également de la décoration pour les maisons, etc. Il y a, bon, là, c'est la partie boulangerie, pâtisserie, etc. On a même la fameuse baguette, les amis. Il y a des baguettes. Non, mais je suis fan. Je suis fan. On a également des petits jouets. Ça, ça peut être hyper cool si, par exemple, vous faites un roleplay avec un enfant et que l'enfant veut absolument le petit jouet. Vous pouvez lui acheter. Ici, nous avons une partie vaisselle, petite plante, la partie entretien de la maison avec, bon, l'indispensable. Il y a tout ce qui est produits ménagers, boissons. Franchement, les amis, on dirait un vrai supermarché. On a les petits paniers à prendre. Pour moi, ça sera beaucoup plus pratique. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste quelques fruits et légumes. Peut-être de la glace, si j'en trouve. Attendez, là, c'est bon. La glace, elle est juste ici. On va en prendre une. Oui, je sais, en ce moment, il fait hyper froid, les amis. Ce n'est pas trop la période. Mais dans ce jeu, il fait bon et il fait chaud. Et on va prendre un bon petit poulet routi, les amis. J'aurais peut-être dû prendre le caddie, finalement. Bon, on va aller payer tout ça. Et préparez-vous à découvrir comment ça se passe, les amis. Le tapis roulant fonctionne vraiment. On met ses courses dessus. Et ensuite, on paye. C'est une caisse automatique. Non, mais franchement, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi encore une fois, les amis, en commentaire. J'ai vraiment besoin de vos avis. Mais là, on frise la perfection en termes de jeu roleplay. Honnêtement, j'adore Brookhaven. Vraiment, c'est mon jeu préféré. Avec Adopt Me, etc. Mais là, franchement, c'est top. Attendez, regardez. Par exemple, là, je viens de recevoir un snap. Il demande si quelqu'un peut venir l'aider. Alors, attendez. Un zombie déguisé en officier. Je n'ai aucune envie de lui faire confiance. Donc, on va zapper. Et on va continuer à découvrir les choses intéressantes de ce jeu. Notamment, les différentes applications. Donc, celle-ci, c'est celle qui va vous permettre d'accéder à tous les items du jeu. Et il y a même des petits bébés trop adorables, les amis. Pour les roleplay, ça peut être vraiment génial. Il y a une table à repasser. Il y a une table à repasser. Attendez, on va essayer. Elle est là. Ah, ok. Elle est rouge. Donc, je ne peux pas la placer ici à l'extérieur. Ah, c'est bon. À l'intérieur du supermarché, ça passe. On peut la placer. Je vais la mettre juste ici. Les amis, je repasse vraiment. Je repasse vraiment dans un jeu Roblox. C'est hyper cool. Non, mais ça, c'est pareil. Je viens de le découvrir. Par contre, je n'avais pas vu ça lorsque j'ai filmé pour la première fois. C'est juste top. Je suis de plus en plus fan. Ok, on va continuer avec les différents items. On était sur la première rubrique, la première application. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant ? Les boules de bowling sont là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, la couverture de pique-nique. Ça, par contre, ça va dehors. On va essayer de trouver un endroit valide. Peut-être par ici. Ça marche. C'est bon. On va la mettre en place ici. Et voici le résultat. Les amis, on peut faire des pique-niques sur la plage, par exemple. Il y a tout ce qu'il faut. On peut choisir son fruit, etc. Non, mais c'est top. C'est vraiment génial. Je ne sais pas combien de fois est-ce que je l'ai dit dans cette vidéo, les amis. Mais honnêtement, pour l'instant, je vais de surprise en surprise. Ça, c'est quoi ? Est-ce que c'est pour les fêtes ? Pour faire de la... Je ne sais pas. Attendez, on va essayer, les amis. Oui, c'est ça. C'est pour faire de la fumée pendant les fêtes, etc. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Bon, bien sûr, plein de choses pour s'alimenter. Des bouquets de fleurs. Ok. Mignon, le petit bouquet. Des poussettes de place. Parfaites pour les petits jumeaux ou même des enfants en bas âge. Même si ce ne sont pas des jumeaux pour les emmener les deux à la fois à la nursery. C'est hyper pratique. On a même la tondeuse, les amis. Et il y a vraiment de l'herbe qui se dégage. C'est hyper bien fait. C'est vraiment super bien fait. On a le petit pompon de Pompom Girl. Et encore plein d'autres accessoires. Bougie. Un panier rouge. Tout à l'heure, c'était un panier vert. Enfin bref. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, les amis, si ça vous intéresse. Ensuite, nous avons la rubrique Avatar qui va vous permettre de personnaliser votre avatar. Ici, vous pouvez directement retirer des choses de votre avatar, par exemple. Là, je retire mes boucles d'oreilles. Ça marche hyper bien. Ensuite, si on va de ce côté-là, on peut avoir accès au catalogue Roblox. Donc, haut en 3D, bas en 3D. Ensuite, nous avons tout ce qui est accessoires. Casquettes, autres accessoires, les petits sacs, etc. Nous avons même les chaussures 3D. Attendez, est-ce que je peux en essayer ? On va essayer celle-ci. Qu'est-ce que ça donne, les chaussures 3D ? Ça marche, les amis. Ça marche, par contre. C'est pas encore vraiment au point. En tout cas, pour mon avatar, ça ne va pas hyper bien. Ensuite, nous avons tout ce qui est haut classique, donc en 2D. Et les bas, les pantalons classiques en 2D. Et vous pouvez même faire une recherche, par exemple, si vous écrivez hat, qui veut dire chapeau. Vous aurez plusieurs chapeaux et on a même la super happy face en écrivant hat. Je ne sais pas trop comment ça se fait, mais en tout cas, ça marche comme ça, les amis. Ensuite, nous avons la rubrique body, qui veut dire corps. Et dans cette rubrique-là, vous pouvez changer vos cheveux. Vous pouvez changer votre visage. Donc là, on a de nouveau la super happy face. Vous pouvez changer la forme de votre corps, le type de votre corps. Ensuite, nous avons également la couleur de peau. Et là, il y a vraiment pas mal de variétés de couleurs de peau. On va mettre quelques couleurs parce qu'il fait vraiment très beau ici et que j'ai un petit peu bronzé. Ensuite, on peut choisir son âge. Attendez, je peux être un bébé, les amis. Regardez ça. Regardez-moi un bébé dans ce jeu. Non, mais c'est trop drôle. C'est hyper mignon. En même temps, c'est normal que je sois dans cette position. Un bébé ne s'est pas encore marché. Donc voilà, c'est top. Ensuite, nous avons un petit enfant, un nourrisson, là, qui marche. Mais ma tête est beaucoup trop grosse, par contre. On a l'enfant un petit peu plus grand. On a ensuite l'adolescent. Et puis, pour finir, on a l'adulte. Ensuite, les amis, sur cette rubrique plus, là, vous pouvez sauvegarder votre skin, votre avatar. Donc là, vous cliquez sur Yes et votre avatar est sauvegardé. Donc ça, c'est hyper, hyper pratique. Ensuite, on a la rubrique âge. Et là, on retombe sur ce qu'on avait tout à l'heure avec bébé, enfant, grand enfant, adolescent et adulte. Ça, on l'a déjà vu. J'aime trop être un bébé dans ce jeu. Non, mais c'est hyper drôle. J'adore. Ensuite, nous avons l'application Maison qui nous permet de placer une maison. Par contre, les amis, je ne pense pas que je placerai une maison dans cette vidéo. Sinon, elle va durer 3 heures. Là, ça doit faire déjà plus de 20 minutes que je filme. Et voilà, j'ai pas envie non plus que la vidéo soit hyper, hyper longue pour cette première vidéo dans ce jeu. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, sachez que j'en referai d'autres. pour continuer à tout vous montrer. Et comme ça, vous pourrez démarrer le mieux possible dans ce jeu, si bien sûr, il vous intéresse. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive au supermarché. Par contre, quelqu'un essaie de me prendre ma voiture, je crois. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons la météo. Donc là, il fait 64 degrés. Mais les amis, rassurez-vous, ce ne sont pas des degrés Celsius. Ce sont des degrés Fahrenheit. Aux Etats-Unis, on donne souvent la température en Fahrenheit. Si je retrouve l'équivalent en degrés Celsius, je vous le marquerai à l'écran au montage. Donc ensuite, on voit qu'il y a 0% de risque de pluie, 13% d'humidité et un petit vent modéré. Le temps est idéal. Ensuite, juste en bas, on a la météo pour la semaine suivante. Aujourd'hui, nous sommes le lundi et c'est une magnifique journée. Ensuite, vous avez l'application Plan. Alors celle-ci, on l'a tous sur nos téléphones. Et là, on peut vraiment voir le plan de la ville. Il y a une petite chapelle, une petite église juste ici. On voit la police, on voit les pompiers, on voit qu'il y a un petit bâtiment là qui vend probablement des aliments pour animaux. Il y a une petite pâte d'animal. Là, on a un centre commercial qui donne sur la mer. Alors celui-ci, il va vraiment falloir que j'aille le visiter. Ensuite, on a une laverie automatique, une pizzeria, un hôpital hyper important. Et ensuite, on a un restaurant, la station essence qu'on a déjà faite, le daycare, la nurserie, le road market qu'on a déjà fait. Et ensuite, le lycée également qu'on a découvert ensemble. Et le petit endroit pour jouer. Donc voilà, on a quand même vu déjà pas mal de choses, les amis. Mais comme vous pouvez le constater, il nous reste encore quelques petites choses à visiter. Ensuite, nous avons la rubrique avec quelques petits jeux à essayer sur son téléphone. Alors le cookies, je ne l'ai pas testé. Par contre, j'ai testé celui-ci, les amis, le jeu des ballons. Alors là, c'est un piège pour moi parce que ça, c'est le genre de choses que je pourrais jouer pendant des heures. Mais il va vraiment falloir que j'arrête. J'aime trop ces petits jeux, c'est trop mignon. Et je trouve que c'est hyper cute d'avoir un petit jeu. Alors, on a un jeu dans le jeu. Oui, c'est un petit peu bizarre, les amis. Mais c'est comme ça. C'est un petit peu spécial, mais surtout très original. Ensuite, on continue, les amis. On a un autre petit jeu avec un oiseau qui saute. Et là, bien sûr, je perds directement. Et ce n'est pas plus mal. Comme ça, au moins, je ne perdrai pas trop de temps sur ces petits jeux. Et encore un jeu dans lequel il faut empiler des blocs. Mais c'est pareil. Niveau concentration, je ne suis pas encore au point, les amis. Donc voilà, ce sont des petits jeux sympas. Et apparemment, il y en a d'autres qui arriveront prochainement. On continue avec l'application des paramètres. Donc, on va déjà commencer par le nom Roleplay. Au départ, j'avais Maïva Place par défaut. Et je l'ai modifié. J'ai mis juste Maïva. Ensuite, là, vous avez le pass premium. Par contre, je ne vais pas l'acheter non plus aujourd'hui. Je ne pense pas, les amis. Mais on va regarder combien est-ce qu'il coûte. Alors, en Robux. Et il coûte 595 Robux. Ok. Et apparemment, il y a pas mal de choses à l'intérieur. On continue ensuite avec les permissions. Là aussi, c'est quelque chose de très utile. Vous pouvez bloquer certains joueurs. Voilà, si quelqu'un vous importune. Surtout, n'hésitez pas à bloquer la personne. C'est hyper pratique. Ensuite, là, nous avons les papiers peints. Alors, je suppose que c'est pour changer les papiers peints de nos maisons. Et regardez le choix qu'on a. Non, mais ça, c'est trop bien. Et si on avait ça dans Brookhaven ? Dans Brookhaven, on peut changer la couleur de la maison et des sols. Mais pas les papiers peints. Et franchement, ça, ce serait trop génial. Et ensuite, on a une dernière rubrique juste pour donner notre avis au sujet du jeu. Pour que les créateurs du jeu puissent y apporter des améliorations. Ensuite, nous avons la partie téléphone. Donc là, vous pouvez composer n'importe quel numéro de téléphone. Et il vous proposera la liste des joueurs qui sont sur le serveur. Mais encore une fois, je ne connais personne. Donc, je ne vais appeler personne. Vous pouvez par contre inviter vos amis. Et comme je vous le disais, s'il s'agit de vos amis, n'hésitez pas à faire des snaps avec eux. Ou à les appeler, etc. Si c'est avec vos amis, vos vrais amis de la vraie vie et votre famille. Franchement, c'est juste top. Donc, voilà les amis pour ce que j'avais à vous dire concernant ce jeu. En tout cas, pour cette première partie. Moi, j'ai adoré et j'ai hâte de découvrir vos avis en commentaire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye les amis ! Bon, allez, je vais continuer à explorer cette map. Franchement, je n'arrive pas à partir. Il y a tellement de choses à découvrir. Qu'est-ce que c'est que cet immeuble immense ? Ça a l'air beaucoup trop beau. Des appartements de luxe. Non, mais c'est trop beau. Il faut que j'aille voir.